Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Série Ruby, votre Web TV dédiée aux Rubis Langotien de la quatrième série Homeur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierubis.fr, avec mes sérials chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Dimitri. Salut. Bonjour Michel. Salut Alain. C'est drôle qu'il soit à côté. On n'a jamais vu Dimitri aussi l'ontaneur. Non, je ne voudrais pas qu'il me fie le coup de cou. Oui, parce que t'as vu lui aussi maintenant, il se peint le bras. Il ne se peint plus, ça ne te voit plus dans la caméra. Il fait comme Jérémy, il se peint le bras lui aussi. Vu qu'on me t'est pris, tu veux dire. Parce qu'il y avait Michel, il se frotte aussi. On va commencer par les finales qui ont lieu le week-end dernier, les finales des réserves. On va commencer par les réserves B, qui ont posé les Rive d'Orve à Prade-Pix-en-Loup, qui se sont joués à Servian. Ça va les gars, là je vous ai perdus ? Non, non, non. On va avoir victoire les Rive d'Orve. Bon, à la mi-temps, Prade-Pix-en-Loup mené. Gros entame de Prade-Pix-en-Loup qui a marqué d'entrée pratiquement. Donc, il y a la mi-temps menée. 15 à 5, apparemment. Et puis, après, en deuxième mi-temps, ils se sont complètement… C'est la rentrée de Nébou, le Pidal, quelqu'un ? C'est la rentrée de Bidou, je ne sais pas. Non, il y a eu des joueurs d'expérience qui sont rentrés du côté des Rive d'Orve et qui ont fait sans doute la différence. C'est la balance, là. C'est dommage pour Prade-Pix-en-Loup qui, pareil, il joue bien, il monte, il se structure, mais il ne gagne pas trop. Donc, sans être péjoratif. Non, mais je veux dire, c'est le club… Voilà, je veux dire, ils leur manquent un petit peu cette culture de la gagner. La première est qualifiée en champion de France, mais là, c'est la deuxième finale qu'ils perdent en réserve. Et c'est vrai que la première a perdu un demi. Par rapport au travail qu'ils ont accompli, ce serait bien qu'ils aient une petite récompense. À signaler… Oui, on leur souhaite. Oui, oui, tout à fait. À signaler qu'il y a eu un incident pendant la match, avec un monsieur qui a fait un malaise cardiaque. C'était un membre du club de Rive d'Orve. D'accord, voilà. Et donc, ça a duré un petit peu. Puis, au bout d'un moment, l'arbitre a décidé d'arrêter le match. Il paraît qu'il arrête le match. Voilà, un peu avant. C'est un joueur qui… Voilà, et c'est un joueur de Prades-Pixels-Loup, donc il faut saluer, qui a sauvé certainement la vie de son monsieur. Ils ne regardent pas le maillot ni le reste. Donc, ça, c'est bien à souligner. Ce qui fait qu'après, toute la cérémonie, le truc, ça a été un petit peu décalé. Ça n'a pas eu la même salle. Ça a un peu abrégé la fête, mais bon, ça. Je pense qu'après, ils ont dû la faire comme il faut au Rive d'Orve. Et Rive d'Orve a raté un triplet magique, puisque les juniors ont été champions, la réserve, et donc, bon, ils ont échoué dans leur quête le dimanche. Bon, parfait. Après, il y avait la finale de réserve honneur qui opposait donc à l'E4, ce samedi. Eh bien, la vie rongrissanée à l'ABB. Alors là… Une finale où l'ABB a dominé largement. Oui, d'ailleurs, il était grandissime favori. Et a gagné largement aussi, d'après les pronostiqueurs de chez nous. En fait, sur le but de la saison, Grissan était sorti déjà troisième, il n'était même pas second. Grissan était sorti troisième, avait remobilisé des troupes à la fin. Il y avait quelques anciens, a vendu chèrement sa peau. Elle était très vaillante, défendue, a joué à 10. Même, je ne sais même pas si avant, ils n'étaient pas neufs. Bref, c'était énorme. Ils ont réussi à tenir comme ça ? Ils ont réussi à tenir, à tenir, à tenir. L'ABB n'a pas marqué, a eu des pénalités à taper. Ils ne les ont pas tapées. Après, bon, voilà. Est-ce que ça a pêché l'orgueil ? Ça a failli leur coûter cher. On l'a vu plusieurs fois sur les terrains des finales. En finale, il faut quand même prendre les points quand ils se présentent. Là, effectivement, à un moment donné, ils étaient à 12 contre 10. Ils se sont dit, on va prendre une pénale touche. Ils étaient un surnombre. Ils ont cru qu'ils arriveront à faire quelque chose. Grissan a défendu Bec et Ong. Ils n'ont pas marqué. Et après, ça s'est joué après une loterie. Ils tirent au but. Alors que Rivenor, alors que l'ABB dans le tir au but n'avait pas été très, très bon. Là, ils ont presque tout mis. Et par contre, Grissan s'est écroulé dans cette séance. Mais c'est vraiment malheureux qu'une finale se joue comme ça. C'est dégueulasse. Ils se sont écroulés. C'est le mot politique. C'est dégueulasse. Par contre, en tout est sûr. Agen contre qui l'avait fait en top 14 dans les années 80, messieurs ? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'était contre qui ? Tout à fait. Et trois coups de pied de Papy Faure. C'est Viviez qui avait raté l'assiette, pourtant qui était un redoutable buteur. J'étais d'ailleurs. Tu y étais, Michel ? Là, tu étais jeune, parce que ça remonte un autre siècle, Michel. C'est pas pour dire que c'est dommage de finir des finales. C'est bien, Dimitri, tu as 94. Et maintenant, ça a changé, justement. J'avais pas dit 94, moi, les gars. À l'époque, c'était trois tireurs. Et en décalé, donc ? Ils tiraient en décalé, alors que maintenant, il y a cinq tireurs. C'est 22 mètres face au barat. La pénalité qui paraît irratable. Sauf que là, les gruissanés ont manqué les deux premières, d'autres une sur le poteau. Mais ça n'a pas été si catastrophique que ça, parce que c'est Capestan qui a manqué la quatrième. Et au moment où il a tapé la dernière, Capestan, la pénalité de la gagne, il a pris le poteau aussi. Mais il a eu la chance, c'est que c'est un poteau rentable. Il s'est passé, il s'est qualifié comme ça. Donc, à toi, ils sont passés juste, juste. On voit comme ça que quand même, le rubis, c'est beau, avec des vraies valeurs, puisqu'il n'y a rien qui est joué. On avait tous dit, au vu des prestations qu'on a fait la bébé en réserve, qu'on avait vues toute l'année, qu'ils étaient au-dessus du lot, que ça serait une formalité. Moi, je l'avais dit. Et d'ailleurs, il y a eu des jeunes de Grissand, des joueurs et tout, mais vachement sympas, qui ont dit, bravo la formalité, mais ça leur a servi un petit peu aussi de motivation à eux. Et ça, juste, je fais un petit aparté, parce que j'avais envie de le dire. Il y a quelque chose. Non, surtout le terrain. Donc, on s'est déplacé, il y a eu les finales. Je pense que c'est un petit peu tout, partout. Ça fait plaisir de voir que notre équipe est reconnue partout, que ce soit par des joueurs, des dirigeants, des femmes, des gamins. Non, mais ça me parlait de ça. Et donc, pour dire qu'on fait un vrai travail, même si on prend partie, on donne, ça fait aussi partie du jeu, de dire, c'est où tu vas gagner. Et que les clubs ne pensent pas qu'on en est après eux, parce qu'on dit qu'eux vont gagner, qu'on donne à 70-40. C'est ce qu'on pense aussi, en plus. Mais on n'a pas des devins. On n'a rien contre le club, on est vraiment pour le rubis langotien. Et ça, il faut vraiment que les gens se le mettent derrière l'oreille. Allez, messieurs, on va parler des finales qui vont avoir lieu ce week-end, car il y a deux finales, de quatrième série et de troisième série. On va commencer par la quatrième série qui va opposer, donc, Kone Olympique à Salagou-Larzac. Messieurs, un pronostic. Et un petit mot sur cette finale. Qu'est-ce qu'il y a pas, Michel ? Le fan technicien de l'équipe. Le fan technicien, alors c'est difficile de parler de ses équipes, parce que je ne connais pas trop, mais Kone a démontré par rapport au résultat de sa demi-finale, qui fait partie de... Le favori, c'est le favori. C'est le client sérieux, quoi. Oui, puis je pense que le coup de ne pas jouer, rejouer, ça a dû les rebooster. On a vu, ils ont mis quand même une autre rampe, un 4 essai en demi-finale. Là, ils vont aller le chercher, ce bout de bois. Je pense, c'est un fait, à mon avis. Et derrière, ils auraient échoué le peu, contre Saint-Jean-Neuvelas ? Ce match aura lieu... Ils auraient échoué le peu, ils avaient perdu 5 à 0. 5 à 3, je crois. 5 à 3. Ce match aura lieu à Villeneuve, à 17h, samedi, Villeneuve-les-Bizzi, et sera arbitré par M. Séba, donc un arbitre expérimenté, voilà. Et si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, il avait joué à Villeneuve-les-Bizzi. Pour lui, il n'y a plus, ça avait été un match qui avait été... Il ne faut pas qu'il change le vestiaire, cette année. Voilà, il faut qu'il se mette à l'investissement. Alors, on va faire les pronostics. On va faire les pronostics. Parce qu'on ne nous dit qu'après, qu'on ne nous dit pas... Allez, Michel, fais-nous un pronostic pour ce match. Mais, sans la goût, je pense qu'ils ont quand même des arguments pour répondre, parce qu'ils sont quand même bien costauds devant aussi. Donc, à mon avis, ils ont les moyens de répondre. Alors, vas-y. Après, je pense quand même qu'au vu des résultats qu'ils ont fait jusqu'à présent, je leur donne un petit avantage. D'accord. Cette finale sera serrée comme sous-balles des finales, mais je vois, pareil, un petit avantage à Côte d'Olympique. Et Dimitri ? Moi, je pense que Salagou, ils ont de quoi se défendre. Comme on dit, c'est une finale. Après, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Oui, tout à fait. Un buteur qui se manque, que l'autre, il n'a plus de cul. Donc, je vais Salagou. Allez, parfait. Passons maintenant à la finale de troisième série qui aura lieu dimanche à 15h30 à Frontinian, qui opposera Saint-Jean-de-Vélas à 7. Ce n'est pas une surprise, cette finale-là, depuis le début. C'est celle qu'on attend depuis le début. C'est un peu comme Gruissant-Capestan. Est-ce que le jeu sera à la hauteur ? Est-ce que le jeu ne va pas primer sur le jeu ? Voilà, ça, c'est la question. Il ne va pas y avoir de plus genre. Après, quand même, les deux équipes ont eu plus de mal. Tu parles de Gruissant et de l'ABB, mais ils ont eu plus de mal à se qualifier en demi-quart. Oui, ils ont failli passer la trappe. On a le sentiment quand même que c'est deux équipes qui sont un peu en perte de vitesse. En perte de vitesse, peut-être fatigué. Saint-Jean-de-Vélas a fait beaucoup de matchs aussi. Ils ont fait deux prolongations, ils ont fait une prolongation. Ils ont pris la finale de Challenge et tout. Sur la finale du Challenge, ils perdent Saint-Jean-de-Vélasen, c'est le trois-quarts centre qui est très explosif. J'ai vu qu'il faisait le jeu. Double fracture, Tibia Perroné. Et puis, ils n'ont plus leur arrière. Je n'ai pas l'impression que le talonneur Alex Robol soit encore à 100% de ses capacités puisqu'il avait été blessé, il est revenu. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont le moins d'effectifs. Il y a une troisième ligne, Notolan aussi, qui a pris en rouge. Je ne sais pas s'il sera requalifié. Normalement, c'est un deuxième joueur. Vous avez passé la semaine avec eux, non ? Non, mais on se renseigne, nous. D'accord. Il faut aller manger chez les joueurs. Et 7 a des arguments, notamment J.D. Maître, qui est un joueur d'expérience qui peut faire un bascule un match. Il y a des anciens poussannés quand même. Voilà, ils ont des anciens poussannés. Ils ont des joueurs de rugby. Je crois qu'à Saint-Jean de Vélas aussi, ils ont des joueurs d'expérience. Stéphane, un pronostic. Je me mouille. Allez, mais peut-être que pour la première fois, je n'ai pas pronostiqué. Ça y est. Peut-être que je n'ai pas pronostiqué Saint-Jean de Vélas et que je vais mettre une pièce 7 sur 7. Allez, Dimitri. Moi, depuis le début de la saison, j'ai pronostiqué 7, même s'il m'en fait perdre une fois un pronostic. Mais je reste sur 7, moi. D'accord. Bon, Michel, tu vas être contre eux ou avec eux ? Je suis obligé de soutenir Saint-Jean de Vélas. Il faut bien qu'il y ait un. Quand même. Je pense quand même que... Ça va être compliqué. Ça va dépendre des joueurs qui vont récupérer et de leur état de fraîcheur. Ça dépendra peut-être du temps qu'il fera aussi. Moi, je pense qu'ils sont un peu émoussés. Mais bon, sur une finale, ils ont déjà prouvé qu'à chaque fois, ils étaient présents. Peut-être... Je vais vous mettre une canvas imposée. Allez, c'est une finale. On va parler aussi d'un match dimanche qui se joue à 15h à Villelongue de la Salanque. C'est dur à prononcer. Villelongue de la Salanque. Villelongue de la Salanque. Il n'y a pas que la ville qui est longue. C'est le mot aussi. C'est compliqué. C'est un barrage honneur. Le 32e ou le 32e du champion de France ou le 34e ? Non, c'est un barrage. C'est un barrage significatif pour les 32e. Voilà, qui opposera 6 gens pour la nouvelle à Mias. Donc là, bel affrontement. Bel affrontement puisque là, c'est le champion du Roussillon, Mias. Comment ça se fait qu'il faut un barrage un champion du Roussillon ? Parce qu'ils ont moins d'équipe. Ils ont moins d'équipe. Il faut un tour de plus. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Sijan va passer d'après vous ? Sijan, c'était quand même une belle équipe de notre championnat honneur. Le championnat honneur catalan, on ne le connaît pas trop bien. Par expérience, on sait qu'un peu le championnat catalan est en baisse quand même au niveau des séries. Il se tient bien en fédéral, mais en séries, il est quand même dans le baisse. Mais bon, dans ces matchs-là, Kouperi sont toujours présents et Sijan aura fort à faire, je pense qu'un. Espérons que la demi-finale de la demi-finale de la Roussillon n'aura pas trop cher. Oui, là, espérons qu'ils aient un peu repris des joueurs. La demi-finale de la Roussillon, ils avaient fait une bouche sur la tête. Mais bon, ils avaient une belle équipe. Enfin, bon, ils se qualifient. Ils ont voulu cette place maintenant à eux de jouer. Quand on a reçu Sonia, il nous a bien dit qu'ils avaient un groupe qui vivait bien. Oui, ils avaient envie d'aller quelque part. Même si c'est vrai que la défaite contre Roussillon a été importante, à mon avis, ils vont vite revenir au travail. Ils ont de quoi faire aussi. Voilà, ils ont de quoi faire. Franchement, ils ont de quoi faire. Ils ont une paire de beaux joueurs. Oui, et puis derrière, ça joue, ça joue. C'est vraiment pas mal comme équipe. Bon, mais par où les pronostics ? Allez, un petit pronostic alors ? on va être l'angonocien. On est tous forcément derrière eux. En France, on sera derrière tous les clubs du Languedoc. Bien sûr, tous. Ça, c'est pas dit, ça. La liste, c'est Salvanis, qu'est-ce que je voulais dire ? Toi, t'es capable de te mouiller. On l'a dit depuis le début de l'année qu'on avait tous trouvé que le niveau général du rugby augmentait. Augmentait. Que ce soit en honneur, en promotion, etc. Et ça, c'est vu sur ces finales. On a vu du jeu. Et donc là, il faut quand même remercier tous les éducateurs et entraîneurs qui sont bien formés, bien diplômés, qui prônent des politiques de jeu au rugby. Vraiment. Ça, ça fait plaisir. Et on voit des jeunes joueurs, des joueurs qui ont 18 ans, 20 ans, ils n'hésitent pas à intégrer des juniors dans leurs équipes. On l'a vu, là, dimanche, encore. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'en Languedoc, il y a des joueurs de qualité. Voilà. Et donc, c'est un petit peu, maintenant, un coup de gueule quand je vois des clubs pro de la région qui vont chercher des géorgiens, des australiens, des américains. Et il va se fâcher avec tout le Languedoc. Mais maintenant, c'est un top 14. Deux secondes d'hommes, je veux dire. Et rentrer des joueurs étrangers, des nors figés. Non, mais dans les centres de formation, c'est un coup de gueule. Voilà. Il nous a fait un coup de gueule au moins de la fin. Il y a des bons joueurs et des bons jeunes dans le Languedoc. Il y a de la formation. Et des bons éducateurs dans la formation. Mais il faut leur donner leur chance. Voilà. Parfait. Ça sera le mois de la fin. Je vous remercie. On se retrouvera la semaine prochaine. Respirez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada